En terminant, Jacques Rougeau, si tu le veux bien, on va jouer un petit jeu. On va te nommer des lutteurs ou des personnalités puis tu dois répondre à ce qui te passe par la tête en 3-4 mots. À condition que tu, à la fin de notre entrevue, avant qu'on accroche, que tu rappelles aux gens le stade unipé. Ben oui, ben oui, je vais te donner la chance de plugger ça, mon Jacques. C'est bien simple, j'en ai besoin. Pas de problème. Écoute, Randy Machoman Savage en 3-4 mots. Randy Machoman Savage. C'est un très, très, très bon performant. C'est un gars qui, avec les années, s'est perdu dans son caractère. Hulk Hogan. Hulk Hogan, regarde. En haut des nuages, il y a le ciel. En haut du ciel, il y a le bon Dieu. Puis en haut du bon Dieu, il y a Hulk Hogan pour moi. Vince McMahon. Contrairement à en haut du ciel, quand tu t'en vas dans la terre, bien profondément, tu vas rencontrer Vince McMahon dans quelque part. Dans le coin de la glaise, comme on dit. Bret Hart. Bret Hart. Je l'adore. Je l'adore, ce gars-là, sur une vie personnelle. En affaires, il n'était pas bon à dealer avec. J'adorais travailler avec. C'était le fun à tous les soirs avec la Hart Foundation, moi et Raymond, pendant 4 ans de temps. Nous autres comme des bons, nous autres des méchants. Puis après, nous autres comme des méchants. Puis nous autres comme des bons. Mais, il ne voulait jamais, jamais les gars se faire battre. Bret ne voulait jamais se faire battre. Ça fait que ce n'était pas plaisant pour nous qu'il construisait tout le temps. Puis à un moment donné, quand c'était notre tour à nous, Bret n'était pas généreux de ses décisions. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu son problème avec Shawn Michaels. Il finissait dans WWF, puis il s'en allait WCW, puis il n'a même pas voulu perdre la ceinture. Ça fait que Vince, ce qu'il a fait là-dessus, j'étais une raison à 100 000 erreurs. Il a fait, parce que Bret, il ne voulait pas perdre la ceinture, puis il partait de la compagnie. Mais voyons donc, il faut quand même que tu aies des limites dans tes décisions. Absolument. Et ça, je ne l'ai jamais approuvé. Qu'est-ce qu'il faisait là? Puis moi, quand j'ai gagné le championnat intercontinental avec Bret, quand je l'ai battu à Springfield, Massachusetts, le soir que je l'ai battu, on était assis avec Vince, puis avec Pat Patterson, puis on était assis, puis là, Bret a dit, la seule manière qui était pour me donner la ceinture à moi, c'est s'il annonçait avant son combat qu'il y avait une pneumonie, puis le docteur, il avait dit de ne pas lutter. Oui. Mais tu sais, ça, c'est plate pour moi, parce que toute ma vie, je l'ai valorisé, on l'a valorisé, puis quand c'est arrivé à notre tour, il n'a jamais voulu rendre le service. Mais si tu me demandes d'un côté personnel, j'adore le gars. Il est même venu faire un de mes shows, justement, au stade IGA, fait à peu près 12 ans, il avait eu un accident de bécicle, puis il avait paralysé. Je ne sais pas s'il était au courant de ça un peu, il avait paralysé de la face puis de la jambe, puis il était venu pareil à mon show, Imagine-toi donc, il était supposé être là comme arbitre spécial, puis finalement, il est juste nu puis il m'a laissé le présenter. Fait que Bret Hart, il a un cœur en or, mais en affaires, c'est un dur. Prochaine personnalité, Dino Bravo. Moi et Dino, on n'était pas sa même longueur d'ongle, parce que Dino était boss de la compagnie, la lutte internationale, quand j'étais ici, puis moi, j'étais la petite coqueluche sans prétention, mais j'allais bien, j'étais populaire. Mais lui, en étant boss, puis moi, en étant populaire, ça nous a causé des petites dissensions des fois, comme souvent, des exemples que je vais te donner que ça te lève stupide. Mais nous autres, mettons, il nous annonçait, mettons, dans le quatrième combat, t'es Raymond, puis dans la finale, Dino Bravo, mettons, contre un autre. Puis quand on arrivait le soir du spectacle, il nous mettait le dernier, puis lui, il se mettait quatrième pour qu'il puisse battre la foule pour partir. Puis nous autres, il fallait qu'on suit tout le monde puis qu'on fasse la grande finale, mais on était payés comme pour un quatrième combat. OK, ouais. Ça fait que ça, ça m'avait dérangé. Mais personnellement, ça, c'est moi. Mais en affaires, Dino Bravo, il a tiré beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un gars qui est très fort, mais malheureusement, on s'est tous pas mal fini parce qu'il s'est mêlé avec des gens qui étaient peut-être... Une fin tragique pour Dino Bravo. Oui, Pierre-Carl Ouellet. Pierre-Carl Ouellet. Moi, Pierre-Carl Ouellet, je n'ai que des bons souvenirs avec lui. Encore là, je vais le présenter au Stade Uniprix quand il va être là. À mon show, il va venir puis je vais le présenter. Puis c'est un gars qui a travaillé toute sa vie. Il a travaillé dur pour se rendre ce qui s'est rendu. Puis en étant avec lui champion du monde en équipe, on a vécu quelque chose d'extraordinaire les Québécoises. Puis il faut que j'y donne qu'est-ce qui y vient. C'est un genre de Gumby, ce gars-là. Tu sais, Gumby, les affaires qui plient, les bonhommes qui plient. Oui, oui, oui. Mais lui, je n'avais jamais vu ça quand je l'ai rencontré. Ça tombait sur le ciment puis ça se relevait puis il était convaincant. Moi, je l'adorais dans la règle comme partenaire. À part de mon frère Raymond, ça a été mon meilleur partenaire. Si je te dis The Mouth of the South, Jimmy Hart, en 3-4 mots. En 3-4 mots, Jimmy Hart, mon meilleur ami encore aujourd'hui, je lui parle encore. C'est tout lui qui a fait nos musiques. Il n'y a jamais personne qui va remplacer Jimmy Hart. Il fait encore des affaires pour la WWE en la musique puis des entrevues encore pour eux autres. Puis en passant, le thème des fabulous Rojo Brothers, From Memphis to Montreal, parlez-vous français. C'est qui qui a eu cette idée-là? C'est écoeurant. Écoute, je la fais jouer. Je la fais jouer dans mon iPod. Moi et Raymond, on a fait le côté français. Les paroles, c'est ensemble. C'est Jimmy qui a tout inventé la chanson, la musique, tout, mais c'est juste qu'il nous a demandé pour le côté français. Oui, oui, oui. Mais c'est tout Jimmy Hart qui a fait cette musique-là. Oui, oui. C'était bon. Moi, j'ai du monde, ça fait 30 ans de ça, puis j'ai du monde qui me la chante encore. Le monde, ils s'en souviennent de cette chanson-là. Oui, c'est sûr. We don't like heavy metal, we don't like rock'n'roll. All we like to listen to is Barry Manolo. Barry Manolo. Classique. Moi, ça me fait rire juste à y penser aujourd'hui. Mais c'était des... Jimmy Hart, je l'adore. Je l'adore. On va y aller avec Kevin Owens. Kevin Owens, c'est un merveilleux talent. Quand il était pour moi, il était quatre ans à mon école de lutte quand il a commencé. C'est un talent qui était très, très, très bon. Par contre, lui, il avait un problème avec la manière que je gérais ma compagnie parce que moi, mes gars, il n'y avait pas le droit de lutter ailleurs. Quand les gars luttaient pour moi, on luttait devant deux, trois mille puis quatre mille personnes. Moi, je défendais les gars d'aller dans le sol d'église la journée avant ou deux jours avant parce que s'ils se blessaient dans ce show-là, moi, ils ruinaient mon show. Moi, il fallait que je protège mon show parce que c'était l'image de mon show. En plus de ça, je mettais toujours mes gars en spotlight sur mes posters, sur mes raids. Je les mettais partout dans le journal. Je mettais mes gars partout. Je disais toujours aux gens qu'il n'y a pas de violence dans mon spectacle. Il n'y a pas de coup de pied, pas de coup de poing. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise. Si les gars, ils allaient lutter ailleurs pendant qu'ils luttaient pour moi, ça contredisait ce que je faisais. Moi, je donnais le choix au gars. Restez avec moi ou allez-y. Finalement, il n'est pas parti de bonne humeur et il n'est pas parti en bon terme. Aujourd'hui, franchement, on ne se parle pas. On ne s'est jamais reparlé depuis ce temps-là. Malheureusement, j'ai vu des cassettes, des vidéos qui enregistrées ou qui parlent en mal de moi. Je trouve ça triste parce qu'il dénigre mon école et il dénigre le marché au puce métropolitain de Montréal. Un de mes élèves m'a amené ça mais je ne croyais pas mes yeux parce que je me disais ce n'est pas ça, Kevin, parce que c'est là que tu as appris. C'est avec moi et c'est dans le marché au bus et n'oublie jamais tes origines et je l'ai trop dit et je l'avais expliqué à Kevin dans ce temps-là aussi parce qu'il était arrogant un peu par bout et j'avais dit Kevin, sois gentil avec le monde en montant parce qu'à un moment donné, tu vas te mettre à redescendre et tu vas tout recroiser le même monde que tu as vu en montant. Si tu es fin avec eux autres en montant quand tu vas descendre, ils vont empêcher ta chute mais si tu n'es pas fin avec le monde en montant quand tu vas planter, ils vont tous se tasser et ils vont te laisser planter. Mais honnêtement, aujourd'hui, je regarde ça et j'aimerais ça le prendre Kevin Owen et m'assurer avec face à face et faire penser à ces choses-là parce que je l'ai créé ce petit gars-là. Ses coups de pieds qui te donnent tout ce qu'il fait dans la vie, sa pensée, parce que tu sais, à mon école de lutte, je ne te le cacherai pas, on dit toujours avant de courir, il faut... Il faut marcher, bien sûr. Mais pas chez nous. Chez nous, nous autres, il faut ramper parce que quand tu viens au monde, tu ne marches pas et tu ne cours pas après. Tu rentres à terre, ça, ça veut dire apprendre les consignes de sécurité, apprendre à protéger ton adversaire, apprendre les expressions faciales. Il y a tellement de choses à apprendre avant que tu commences à courir dans ton cadre. Moi, j'ai tout montré à Kevin Owen, ces choses-là. C'est ça qui a fait un grand lutteur, je pense, de lui, plus son talent qu'il avait déjà. C'est un gars qui était talentueux. Aujourd'hui, j'aimerais ça m'assurer avec et j'aimerais ça m'expliquer avec lui et même le prendre dans mes bras et donner un câlin parce que même avec sa tête de cochon quand il est parti, je vais te dire quelque chose, il a réussi incroyablement, incroyable comment ce qu'il a réussi. Je fais que chapeau à lui. Lui, il a pris la bonne décision et moi, j'avais des règles, je respectais mes règles mais je pense que c'est un gars qui est intelligent et je pense qu'il devrait comprendre pourquoi je faisais ce que je faisais et je le ferais encore aujourd'hui si j'avais à le faire. On va terminer notre jeu avec un dernier petit nom. On va y aller avec Jean Rougeau. Oh my God! Le meilleur des Rougeaux. Je le dis et ce n'est pas mon père, mon père c'est Jean qui est mon frère mais Johnny Rougeau, écoute, oublie ça, c'était Broderoy à René Lévesque, c'était président de la ligne junior-major du Québec, il était propriétaire du National de Laval, il était, écoute, il y avait le club le Mocambo dans les années 60 où ce que Michael Jackson, Tina Turner, ça m'a tout chanté à Montréal, pas Michael Jackson mais les grosses vedettes qui te donnent des exemples comme Tina Turner, même je ne connais même pas les noms qui venaient mais c'était dans les années 50-60 puis mon oncle Jean, il y avait le club, le plus beau club à Montréal qui s'appelait le Mocambo puis donc il recevait tous les gens d'affaires, les hommes d'affaires, mon père, mon oncle Johnny, ça a toujours été un homme qui était impliqué dans la société, un peu comme j'essaye de faire en arrière de lui, tu sais, m'impliquer dans beaucoup de causes, beaucoup de choses, mon père, il était plus le retiré en arrière mais tout un homme, trompe-toi pas là, mon oncle n'aurait jamais été l'homme qui a été s'il n'avait pas été son frère, mon père à moi s'il n'avait pas été à côté de lui. Jean, il faut qu'on s'arrête, un gros merci d'avoir pris le temps pour le podcast Droite au but et écoute, je te laisse le mot de la fin là. Ben écoute, le mot de la fin c'est le 18 août un samedi soir au stade IGA qui était le stade du Nipri qui était le parc Jaurie quand j'étais jeune, on va finir, on va essayer de finir avec 12 000 personnes et je vais vivre le rêve que mon père a vécu il y a 30 ans, mon père a lutté avec ses trois fils dans son dernier combat qui était moi, Raymond puis Armand puis pour restituer les gens c'était à la semaine prochaine si Dieu le veut le bon dimanche matin puis aujourd'hui moi je vais essayer de revivre mon même rêve que j'ai vécu avec mes trois fils et on va prendre la fin de ça le 18 août et c'est une très 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 belle soirée sur l'intimidation aussi qui est mêlée là-dedans on a une chanteuse de la voix junior qui vient interpréter une chanson d'intimidation au lieu de l'hymne national on va avoir des livres qu'on donne à l'entrée des livres absolument magiques qui vont aider les jeunes en société à part des photos de tous les personnages il y a trois quarts du livre c'est des bons conseils de vie puis des valeurs de vie que je partage là-dedans qui est donné alors écoute je veux juste inviter tout le monde donnez-vous un petit coup de pied dans le derrière puis allez sur le réseau de mission 790-12-45 514-790-12-45 et encouragez-moi à aider vos jeunes dehors et peut-être sans prétention une petite reconnaissance pour ce que les 75 ans que la famille Rougeau a fait dans le Québec excellent écoute on va le faire 15 minutes avec toi tu nous as donné 40 pas pire je m'excuse un gros merci Jean Crougeot un bon succès puis on se reparle bientôt merci Gavineau merci Jean-François merci 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 Sous-titrage ST' 501